Attention à bien garder les étiquettes que vous ferez pour l'activité d'aujourd'hui Elles pourront vous servir dans les prochains jours Pour cet exercice, vous aurez besoin d'une boîte à oeufs pour servir de boîte à compter avec 6 emplacements et d'étiquettes que vous pourrez préparer à l'avance comme sur la photo Afin que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais juste vous proposer des exercices avec des variantes mais je ne vais pas toujours vous faire les démonstrations puisque le principe est toujours le même Nous allons nous servir aujourd'hui des boîtes à compter et des lettres majuscules pour mettre ensemble, mettre pareil, les mêmes types de lettres qui peuvent être cependant de couleurs différentes ou de couleurs identiques Dans un premier temps, nous allons juste regrouper les lettres majuscules de même couleur Dans les lettres que vous avez écrites, vous allez donc pouvoir choisir 6 lettres différentes et vous allez pouvoir tourner plusieurs fois de manière à faire plusieurs fois l'exercice avec différentes lettres Je vous ai donné des exemples de lettres, vous pouvez en faire bien plus ou imprimer également les modèles que vous avez en pièces jointes Pour l'exemple, nous allons utiliser la lettre I Qu'est-ce que c'est ? I Montre-moi I Qu'est-ce que c'est ? D Montre-moi D Qu'est-ce que c'est ? E Montre-moi E Qu'est-ce que c'est ? S Montre-moi S Qu'est-ce que c'est ? A Montre-moi A Attention, selon votre écriture, le A et le D peuvent se ressembler Il faut bien veiller à bien écrire les lettres Qu'est-ce que c'est ? T Montre-moi T Le but de l'activité va donc être de mettre pareil Vous avez deux modes de fonctionnement Soit vous laissez votre enfant en totale autonomie Vous lui donnez le tas de lettres qu'il doit répartir dans les différentes alvéoles Soit à chaque fois, vous faites une guidance et un accompagnement De ce genre Qu'est-ce que c'est ? S Mais Pareil Oui, super Cela dépendra de ce que vous voulez travailler Si votre enfant a des difficultés à nommer les lettres, mieux vaut faire avec la guidance Comme ça, vous retravaillez avec lui le nom des lettres Si votre enfant est peu verbal Ou s'il connaît déjà très bien le nom des lettres Que vous voulez favoriser un travail en autonomie Vous pouvez dans ce cas vous éloigner et le laisser travailler seul Ce qui va être intéressant dans ce travail Est d'avoir différentes lettres majuscules Sous différentes formes Pour cela, vous pouvez donc avoir différents papiers que vous avez écrits Comme ici Et également, comme je vous l'ai disé, le support que vous avez imprimé Comme cela Attention au format des lettres Pour que cela puisse bien entrer dans les alvéoles Mais c'est pareil Cela peut être intéressant de faire donc toujours des lettres majuscules noires Mais sur des feuilles de papier plus petites, plus grandes, arrondies Dans différentes formes Pour permettre toujours à votre enfant de généraliser Ici, nous allons travailler avec le R Faire toujours bien attention à ce que l'étiquette reste avec la face visible Ce qui n'est pas toujours évident avec des boîtes à E Le F Le N Attention, il s'agit d'une écriture manuelle Qui peut parfois être plus difficile à lire pour les enfants C'est pour cela que c'est important de faire en parallèle l'écriture manuelle Et l'écriture par ordinateur Et surtout isoler Le N ici Peut facilement être interprété Comme un Z par votre enfant Ce qui ajoute de la difficulté Là encore Les différents types d'écriture de largeur de feutre Vont permettre la généralisation Mais toujours en majuscules dans un premier temps Le K Le G Et le I Attention, le I peut facilement devenir un H Il faudra être tolérant donc En termes de correction d'erreur par votre enfant Et là c'est pareil Donc pour les lettres qui sont un peu difficiles Par exemple le I qui peut être H Je vous propose dans ce cas-là de les présenter à votre enfant Et de lui demander Qu'est-ce que c'est ? I Oui Mais Pareil I Dans un premier temps Évitez de mettre des lettres piège à votre enfant Vous lui présentez directement Les mêmes lettres que celles qu'il va pouvoir mettre dans les boîtes à compter Pour plus de difficultés par la suite Vous pourrez introduire des erreurs Mais cela peut être, je vous le rappelle, très frustrant pour votre enfant Qu'il y ait des lettres qui restent et qui n'aient pas de cases Et si toutes les lettres de couleur sont de couleur noire ou rouge Bien entendu, là encore vous pouvez diversifier Des lettres jaunes, des lettres bleues, des lettres vertes Comme j'ai pu faire dans les autres vidéos Qu'est-ce que c'est ? I Et toujours pareil Vous pouvez laisser ensuite votre enfant en autonomie Surtout s'il a compris En restant vigilant En cas d'erreur Vérifier Si c'est parce que c'est une erreur de connaissance de lettres Ou une erreur d'orientation de la lettre On se rappelle Le N qui peut devenir Z Le I qui peut devenir H Et on fait attention à bien mélanger les lettres Si il y a une erreur, comme c'est le cas ici Pour corriger Non, ça n'est pas pareil Qu'est-ce que c'est ? F Qu'est-ce que c'est ? G Ça n'est pas pareil G G C'est pareil F F C'est pareil Et ensuite, votre enfant peut continuer Vous pouvez donc, je le rappelle, généraliser cet exercice Le refaire plusieurs fois Ou ensuite, selon les indications que je vous ai envoyées par mail Passez à l'autre vidéo A savoir la comparaison de majuscules et de lettres scrites A savoir la comparaison de ma oats Je vous laissez vous retrouver Nel